Musique On poursuit avec notre mordu de culture, Kevin Girard. Comment ça va aujourd'hui? Ça va très, très bien. Écoute, on a des belles activités à annoncer. Déjà, on est à l'ouverture du Festival Saguenay en Neige. Mais oui, déjà, quand on commence à voir que le Festival Saguenay en Neige s'en vient, on se dit « OK, on est vraiment entré comme beau dans l'hiver. Le temps passe vite déjà. Le jour de l'an est loin derrière nous. » Oui, donc, le Festival Saguenay en Neige revient du 2 au 17 février. Donc, bien entendu, c'est comme d'habitude au Parc de la Rivière-aux-Sables. Et rappelons que c'est des activités qui sont gratuites pour toute la famille. Et il faut dire que le Festival Saguenay en Neige, c'est véritablement un grand musée, un musée de plus de 250 œuvres sur glace qui sont là. Donc, le temps du festival, un véritable musée qu'on dit éphémère. Et donc, le 2 février, il y aura la grande ouverture du festival avec toutes les activités qui vont se dérouler pour cette soirée-là. À partir de 18h15, il y aura de l'animation sur place, donc sur le site. Il y aura un feu d'artifice à 19h. Ensuite, à 19h30, donc le 2 février, il y aura une performance de sculpture sur glace en direct. Vous pourrez voir ça. Et ça sera particulier parce qu'il va y avoir des blocs lumineux. Ça devrait être... ça va être très, très beau, j'imagine. Ensuite, à 20h, la fête va se poursuivre avec le groupe Podactan, qui va être là au pavillon Nikitutaga. Et donc, il va y avoir une soirée festive qui va se dérouler toute la soirée. Durant la soirée aussi, il va y avoir les Fous du Roi qui seront là pour animer. Comme d'habitude, ils font très bien ça. C'est toujours très impressionnant. Et il faut rappeler donc que tout le long du festival, il y a le village qui est là sur place pour les tout-petits, les enfants avec des glissades, des espèces de grands jouets qui rappellent l'univers enfantin. À l'intérieur aussi du pavillon Nikitutaga, durant toute la durée du festival, il y a des activités, il y a des concerts pour les enfants, pour tout le monde. Il y a des magiciens qui seront là. Donc, allez voir si vous voulez de l'information sur le site du Festival Saguenay en Neige. Tout fait une activité pendant deux semaines. Oui, une autre grosse édition pour l'événement. C'est ça, juste aller voir les sculptures. C'est un incontournable ici quand même. Oui, absolument. Donc, une belle édition. On a un nouveau solo des clowns noirs au théâtre Faux-Coffres. Oui, alors le Faux-Coffres revient avec un solo. Un solo de Diogène. Diogène qui est… Donc, rappelons que le Faux-Coffres, les clowns noirs, ce sont cinq clowns qui ont leur personnalité propre. On a, par exemple, l'endormi avec Contrecoeur. On a… Qui rappelle un peu les personnages de la comédie Adélarté. Diogène, celui-là, c'est celui qui est le plus littéraire, qui aime les mots, qui aime les jeux de mots aussi. Donc, qui a beaucoup l'intellectuel du groupe, finalement. Et il nous propose, il nous avait proposé dans les dernières années, les lectures de Diogène, qui étaient une espèce de lecture de ses anciens manuscrits. Après ça, il y a eu correspondance, où il correspondait avec quelqu'un du Gabon qui lui avait envoyé un pourriel. Et maintenant, il va nous parler du mariage avec le mariage de Diogène. C'est du 8 au 25 février, du mercredi au samedi, à 20h, à la salle Mordoc du Centre des arts et de la culture. On dit que ce sera une soirée lecture et cérémonie. Donc, dans ce troisième spectacle-là, Diogène va vous parler, donc, de la cérémonie du mariage, de toute la beauté et de l'importance de bien se vêtir, d'une bonne préparation. Il va vous parler d'obscurs textes d'un siècle lointain, donc, qui parle du mariage. Et on dit même de préparer ses mouchoirs parce qu'il va y avoir de l'émotion. Alors, préparez vos mouchoirs. Et ce qu'on vous propose aussi, si vous allez voir et que vous vous habillez chic pour le mariage de Diogène, ou si vous amenez un petit cadeau à Diogène, il y aura un rabais sur votre billet. Alors, participez en grand nombre à cette folie-là du Théâtre Kofokoff. Si vous voulez réserver, ça fonctionne toujours par la page Facebook. Écrivez « Le mariage de Diogène » ou vous pouvez appeler au 88-698-3000, poste à 6561 ou tout simplement sur lefauxcoffre.ca. Un spectacle qui s'annonce très intéressant, ou du moins très créatif, très original. On poursuit avec l'heure du compte à la Bibliothèque de la Baie. Qui se poursuit? Qui se poursuit? C'est des rencontres bimensuelles, les mardis et les jeudis, donc par mois finalement. C'est pour les 3 à 5 ans à la Bibliothèque ici de la Baie. L'heure du compte, donc à partir de demain, le 31 janvier, il y aura une rencontre, il y en aura une jeudi aussi. C'est gratuit pour les membres de la Bibliothèque, donc avec la carte « Access Agné ». Si vous n'êtes pas membre, c'est 10 $, mais si vous êtes de la région et que vous n'êtes pas membre, inscrivez-vous, c'est gratuit aussi. Donc, une activité gratuite pour les tout-petits. Les places sont limitées à toutes les fois, donc c'est très prisé l'heure du compte. Il faut réserver au 88-698-5350, poste 42-65. Et vous aurez donc une belle heure de compte avec l'animatrice qui est super dynamique sur place. Et c'est à côté de quelle heure? Je n'ai pas l'heure, par contre. Je suis désolé, mais on ne va pas aller voir. Mais ça doit être dans l'après-midi, donc le matin. Et on termine ce matin avec les nouveautés hivernales du côté des éditions La Peuplade. Mais oui, donc La Peuplade nous propose 5 nouvelles parutions qui vont paraître, soit qui sont déjà parues ou qui vont apparaître. Je vous en propose donc 3 aujourd'hui, donc je vous en parle de 3. Et avant, ce qu'il faut savoir, c'est que les éditions La Peuplade, donc rappelons, c'est une maison d'édition sagnéenne, reconnue nationalement, reconnue internationalement, qui gagne de nombreux prix. Une fierté en littérature ici, dans la région. Et les éditions La Peuplade utilisent toujours une artiste visuelle pour faire leurs pages couvertures, différentes donc à chaque année. Cette fois-ci, c'est l'artiste panaméenne Marieri Young qui, avec son travail de motif, nous propose de très jolies pages couvertures. Ils sont vraiment magnifiques. Et elle, elle vient, Marieri Young, donc de l'atelier 1000-1000. C'est tellement beau, ça me donne le goût d'acheter toute la collection. Alors, la première oeuvre qui est sortie, c'est l'oeuvre de la sagnéenne de Mylène Bouchard, qui s'appelle L'imparfaite amitié. C'est un roman qui est en librairie. On dit donc que dans cette oeuvre-là, L'imparfaite amitié, Amanda Thélène Goëlette, elle est très solide comme le roc, et elle a le goût donc de partir en exil, elle qui court plusieurs lièvres à la fois. Elle se retrouve à Prague à faire une nouvelle vie, finalement, avec, donc, mariée, elle est devenue mère, mais tout à coup, donc, elle se réveille et elle a le goût de partir de nouveau en exil. Donc, c'est un roman qui devrait être très touchant, très poignant et avec une forme particulière, donc, qui nous déstabilise un peu, mais qui est très originale, finalement. Je vais vous en parler davantage dans les prochaines semaines, parce que j'ai très goût de lire ce livre-là. Il y a aussi, donc, Paul Kavzak qui nous propose un premier ouvrage publié avec un long soir, donc des micro-récits. Des micro-récits, ce sont de petits fragments, des textes très, très courts qui sont concentrés, donc, il va nous parler d'un sujet en particulier. Cette fois-ci, il nous parle, donc, de la soirée, des moments d'exotisme intérieur, donc, de toutes sortes de moments à capter, finalement. On dit que le soir est tendre, est éternel, et en lui se figent les instants. Donc, ça devrait être très intéressant. Ce sera à partir du 21 février qu'on pourra lire ça. Et finalement, un roman tant attendu, donc, le troisième de Jean-François Caron, qui nous avait offert, donc, avec le théâtre, la rubrique « Les mains de Jonathan », rappelons-nous. Cette fois-ci, donc, son troisième roman, qui s'appelle « De bois, debout ». Donc, on dit, et ça va être enlevant, ce roman-là. On dit que le coup est parti, qu'Alexandre a vu mourir son père, abattu par erreur, il part en fuite, et donc, c'est l'histoire de cet homme-là. On dit qu'il y a une chasse à l'aube, les sandwiches de pain blanc, les bûches qu'il faut au corps des droits, à l'instant, tous évanouis dans la forêt. Alors, ça devrait être très intéressant, qu'à partir du 7 mars, on pourra lire ce livre-là. Et rapidement, une nouvelle publication dans la collection « Fiction du Nord ». Rappelons que ce sont des collections qui viennent, donc, d'autres endroits nordiques. « Les excursions de l'écureuil » qui paraîtra. Et aussi, une nouvelle venue, Émile Lévesque, qui aura un recueil de poésie à paraître. Alors, toutes des lectures très intéressantes à découvrir cet hiver. Donc, on rappelle, paru aux éditions « La peuplade ». Exactement. Et nous, c'est ce qui fait le tour de notre rencontre d'aujourd'hui. Kevin, je te remercie comme d'habitude. On se retrouve dans deux semaines. Dans deux semaines. Alors, d'ici là, je te souhaite deux très belles semaines. Oui, à toi aussi. Merci. Bye-bye. Bye-bye.